Vous êtes venu pour nous parler dans un instant avec Jean-Pierre. Il est très malade. Il est très très malade, effectivement. Mais vous serez dimanche, vous et votre bateau en plus, présent, dans le cadre du rendez-vous Plaisir d'Hérault. Ce sera au Domaine d'eau, ce dimanche. Tout à fait. C'est quoi exactement ? Plaisir d'Hérault, c'est une journée d'animation organisée par le Conseil Général de l'Hérault au Domaine d'eau, avec des animations sportives, des animations culture, donc spectacles, musiques. Et voilà, donc effectivement, on va exposer le bateau. et je serai présent au Domaine d'eau pour Plaisir d'Hérault. Donc musique, initiation sportive, dégustation, il y a 250 exposants en tout. Tout à fait. C'est s'informer sur les sorties de week-end, ces prochains week-ends dans la région, s'informer sur les loisirs qui sont proposés. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a surtout votre bateau qui sera exposé. Vous allez rencontrer les visiteurs, parce que vous, vous êtes parrainé par le Conseil Général, par le département. Exactement. Département marin. Voilà, département marin. C'est le message que je porte, effectivement, sur mon bateau, sur les mers et les océans. Oui, voilà, c'est une volonté, effectivement, de l'Hérault de mettre en valeur son domaine maritime, donc son littoral, toutes les activités nautiques, donc les sports et les filières aussi, les métiers de la mer, donc la pêche, la conchiculture. Donc, mon bateau et mes courses, c'est un vecteur de communication pour pouvoir faire connaître tout ça dans l'Hérault et aussi en dehors, dans toute la France et à l'étranger. Vous avez été dixième, je crois, l'année dernière, de la Solitaire du Figaro. Exactement. Au mois de mars, donc la première course à laquelle j'ai participé avec le bateau de l'Hérault au mois de mars, entre la Grande Motte, Marseille, et retour à la Grande Motte. Effectivement, victoire sur cette course. Donc, c'est de bonne augure pour la suite. Un mot, vous aviez également, avant notre ami professeur Jean, vous aidez, vous faites de la sensibilisation auprès des collégiens de l'Hérault, c'est ça aussi votre mission ? En dehors des courses, donc des courses à proprement dit en solitaire, on a un autre aspect du projet qui est d'intervenir dans les collèges, d'avoir un projet pédagogique avec des enseignants, avec des chefs d'établissement, pour faire connaître déjà ce que c'est que la course au large, faire connaître des différents sports nautiques, comme le kitesurf qu'on a vu tout à l'heure en début d'émission, et faire connaître les métiers de la mer. Donc voilà, on va faire un petit film que je vais pouvoir présenter aux collégiens de l'Hérault. Il y aura des huîtres, il y aura des moules, en parlant de la mer, c'est une belle transition. Alors il faut savoir quand même que chez les agriculteurs, il y a aussi des pêcheurs à pied. Je vais relancer pendant deux minutes. Les pêcheurs à pied, il faut en partie des agriculteurs, notamment les pêcheurs de Télide. Donc oui, il y aura des ostré-culteurs, des coché-culteurs et des pêcheurs à pied, qui seront présents sur site. Jormino et Xavier, je pense qu'ils sont tous les deux malades. Oui, ils sont tous les deux malades. Lui, on va l'ausculter à la fin, avec les bouteilles. Mais pour mieux connaître Xavier, qui était très malade, parce qu'il est né où, Xavier, pour sa fiche technique ? Je suis né à Rouen. À Rouen. Ah oui, déjà, ça commence très mal. Et il a démarré charpentier, si j'étais charpentier. C'est ça, charpentier de marine. J'ai grandi à Aix-en-Provence, et je fais des études de charpente marine à Marseille. Et son papa, il avait un petit bateau. Et à quel âge vous avez commencé à conduire ? Oh, bien depuis tout petit, depuis il y a deux ans. C'était interdit. Ah, mais si c'était interdit, il aurait eu des problèmes. Alors, des questions comme ça, pour le connaître mieux, il a été, donc, est-ce que vous préférez, monsieur Xavier, être solitaire du Figaro, ou nombreux à la Grande Motte ? Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Parce que ça veut dire qu'il a accès à la Grande Motte, qu'il a son QG. Vous avez été formé à la Grande Motte ? Voilà, le centre d'entraînement dans lequel je m'entraîne toute l'année, tout l'hiver, avant les courses, c'est à la Grande Motte. Et on est nombreux, on est toute une équipe de skippers qui s'entraînons, on fait de la préparation physique. Skipper et sans reproche. Exactement, et skipper femme, skipper espagnol, skipper anglais, donc voilà, on est tout un groupe, effectivement, on fait de la prépa physique, on fait des préparations météo, et on s'entraîne sur l'eau, voilà, en prévision des courses. Solitaire, et nombreux à la Grande Motte. Votre héros dans la voile, c'est qui ? Dans la voile ? S'il y avait un héros... Ah, ben, mon héros, c'est les grands skippers qui m'ont précédé. Alors ? Oui, notamment, Ben, Kito de Pavan, qui a gagné la Solitaire du Figaro en 2002, donc voilà. Les skippers de Port Camarion. Il n'était pas un, c'est... Oui. Et avant, non ? Avant, ben, tous ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais petit, et dont je lisais les bouquins. Il n'y en a pas un, comme ça, qui... Non, non. Votre héros à la vapeur... Ah, non, c'est une autre question. Erotissimo, erotissimo, votre héroïne dans la vie. Vous avez une actrice, quelqu'un qui vous fait fantasmer quand vous êtes tout seul, comme ça, dans le Figaro, ou dans l'Express. Non, non, je n'ai pas d'actrice, non. La mer me fait suffisamment fantasmé, et mon bateau aussi. C'est que la mer ? Quand je me... Et la mer, c'est dégueulasse, hein, vous savez que les poissons... Les poissons, le 2 ans, c'est ce que tu dis. Vous êtes pour et contre le voile... Ah, non, mais ça, c'est une autre question. Vous étiez mini et vous étiez bisu. Tout à fait. Je suis passé par deux étapes. Il était mini, et après, il était bisu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bisu ? Et ensuite, d'être bisu. En fait, j'ai participé à la 36,50 en 2009, sur des bateaux de 6,50 m. Donc, on traverse l'Atlantique, on va jusqu'au Brésil. Il était mini. Voilà, j'étais mini en 2009. Maintenant, il fait 10 mètres. Donc, il était bien dans les mini. Et comment on bisutte, alors ? Après, il est devenu bisu, parce qu'il a fait... Voilà, la deuxième étape, l'étape suivante, c'est de bisuter, effectivement, sur la solitaire du Figaro. Quand on est premier participant à la solitaire du Figaro, on est bisu, il y a un classement spécial pour ça. Oui, ils vous font un truc, non ? Exactement, il y a un classement. Après, dans les voiles, un truc, non ? Non, il n'y a pas de signe. Alors, on arrive à la question coquine, attention. La question coquine, donc il faut que je la pose. Donc, en amour, mon cher Xavier, est-ce que vous êtes une femme dans chaque port, ou après l'amour, vous mettez les voiles ? Oh là là ! Pour répondre franchement, après l'amour, je fais les voiles, mais non, si ma compagne m'entend dire ça, elle va hurler. Surtout qu'elle a été, hein ? Non, en plus, pour dire vrai, j'ai une compagne qui m'accompagne aussi sur les courses dès qu'elle peut, et qui est présente, qui me soutient beaucoup dans ce que je fais. Mais elle borde le phoque ? Non, parce que je suis en solitaire. Non, c'était sérieux, on peut border le phoque. Exactement. On borde le phoque. Vous y connaissez bien, vous avez souvent borde le phoque. Il borde, il borde. Et bien, bonne chance, hein, Xavier. Merci beaucoup. La prochaine aventure, c'est quoi, la grosse... La grosse prochaine aventure, c'est la solitaire du Figaro, le 24 juin. Et il y a plaisir des roues dimanche. Et il y a plaisir des roues dimanche, bien sûr. Avec votre monocoque de 10 mètres, et votre stand avec le conseil général qui paronne votre bateau. C'est déjà terminé ? Merci, Pierre le magicien. Merci. On peut se faire se former, d'ailleurs, à la magie, c'est ça ? Oui, à partir du 4 mai, on fait les cours collectifs. Et d'ailleurs, en appelant ce soir directement à TV Sud, vous pouvez gagner des places. Ou alors sur KGBD, on peut en acheter aussi. Ou directement à la boutique. Voilà. Merci, Pierre. Emy, merci à la semaine prochaine pour l'agenda. On remercie un dernier mot, Jérôme Inot. Oui, juste parler une petite seconde des partenariats avec les restaurateurs d'Egomort. Ah, c'est parti pour les sponsors. Ah non, pas les sponsors, mais ils jouent le jeu avec nous. Donc on veut leur rendre aussi la chandelle. Donc je vais les remercier et tous les restaurateurs qui ont s'encadré devant leur porte, ils sont partenaires des jeunes agriculteurs. N'hésitez pas à pousser la porte, vous serez super bien reçus. Et surtout, vous mangerez des produits de qualité. Donc n'hésitez pas à rater des restaurants sur la Passe de Saint-Louis, au Capucien. Il y a plein de petits restos comme ça qui sont super sympas. Et vous allez manger vraiment des produits que vous allez goûter après, qui sont vraiment super. Bon, ben voilà, il fait bien la pub. Merci beaucoup, encore. Il est bon, Jérôme Inot. Je pense qu'on peut l'applaudir, on peut applaudir tout le monde. Le public, la technique, c'est déjà terminé. Xavier Macquard, merci, je vous remercie. On vous souhaite un bon week-end. Les aléas de la Feria, c'est ce week-end dimanche à mardi. Très bon long week-end du 1er mai. Bye bye, merci à tous. Merci.